bonjour bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue à ce webinaire sur le 3CX V20 je suis accompagné de Rémi Urbain responsable support et déploiement expert 3CX aussi et quant à moi je suis François Bouillant vous pouvez peut-être me connaître vous m'avez croisé sur les je suis responsable des formations expert 3CX et on vous propose d'aller découvrir cette V20 on en entend pas mal parlé depuis décembre l'année dernière où 3CX a décidé de sortir cette V20 pour différentes raisons on va les aborder mais notamment le système d'exploitation et puis les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver on est actuellement au moment où on fait cet enregistrement de ce webinaire toujours sur une version bêta ça pourrait changer dans quelques minutes on sait jamais ça va la nouvelle version de production on va dire va sortir dans quelques jours quelques semaines on c'est rien quoi qu'il en soit aujourd'hui on va vous partager cette version les grands changements qu'il y a et on va faire une petite démo n'hésitez pas à poser des questions après chaque chapitre où on va faire quatre chapitres ensemble on va aller parcourir ça ensemble ce webinaire il est enregistré et vous pourrez avoir la rediff vous suivez un peu le réseau pour voir le lien pour récupérer la rediff s'il y a besoin et je pense qu'on en fera un autre clairement quand on sera en version de prod qu'on va maîtriser alors vous allez voir on est des experts 3CX on n'est pas encore des experts sur la V20 on l'a bien parcouré puisqu'on installe nous chez encom conseil dans un sandbox dans une bac à sable on pratique dessus on expérimente on fait des retours aussi parfois l'éditeur ou dans les forums et puis on installe toujours les dernières versions qu'elle soit alpha, beta etc bien écoutez j'ai assez parlé pour cette intro n'hésitez pas à intervenir dans le chat je vais laisser la parole à Rémi ça va ouais on va attendre encore deux trois petites minutes qu'un petit peu plus de monde nous rejoigne pour les quelques petits retards d'à-terre et après on va lancer on va lancer le programme on va commencer à vous présenter un petit peu tout ça alors vous avez peut-être sans doute eu pas mal d'infos via l'éditeur ou sur le blog de l'éditeur alors ils communiquent sur l'alpha sur la beta mais en tant que client finalement on veut un petit peu savoir à quelle sauce on va être mangé les grands changements et on va attendre cette version de production ça nous empêche pas à nous préparer à voir à faciliter les choses voir comment on va déclencher nous le déploiement de nos clients parce qu'on a plusieurs centaines machines à déployer donc on va structurer ça en fonction de ce que vous utilisez actuellement sur 3CX il y aura un plan il y aura une communication enfin si vous voulez on peut commencer gentiment allez on y va gentiment on va voir au programme quatre grands points le premier ce sera la console d'administrateur on va vous présenter quelques petits changements et quelques points forts qui vont apparaître on va reparler un petit peu des applications 3CX parce qu'il ya quelques quelques modifications l'apparition d'un nouveau client et quelques petites choses il va y avoir bien sûr la roadmap donc les choses qui vont apparaître parce que quand la version v20 3CX va sortir ce sera la première version et vous le savez tout au long de l'année il ya des patchs qui sortent avec des fonctionnalités en plus et donc on retrouvera des nouveautés qui vont apparaître au fil du temps on va dire sur l'année 2024 et on finira par françois qui va vous faire une démo rapide de des interfaces et des changements logiciels vraiment principaux pour que vous ayez un avant-goût de tout ça au niveau de la console d'administration on va avoir principalement quatre points dont moi je vais vous parler pour l'instant et on verra à la démo s'il ya deux trois petites choses un peu plus en profondeur la première chose c'est que avant un utilisateur pour téléphoner utiliser le logiciel se connecter sur le slash web client de votre 3CX et vous gériez l'interface administrateur directement sur la racine on le voit en haut un petit peu plus haut d'autre côté on le voit un petit peu plus haut là ce sera fini vous retrouverez directement les interfaces utilisateurs et administrateurs sur la même url et vous aurez un bouton qu'on voit pas sur le screenshot en bas à gauche de votre interface qui sera marqué admin on vous montrera ça sur la démo qui vous permettra de récupérer à la fois les admins et les utilisateurs on va avoir quelques petites fonctionnalités en plus notamment la double facteur d'authentification qui va vous permettre de si vous n'avez pas de synchro office 365 ni google qui peuvent intégrer du fa et des choses comme ça vous pourrez activer de deux facteurs d'authentification directement par le protocole t o t p on en avait parlé rapidement à notre webinaire de cybersécurité c'est le protocole qui vous permet d'avoir des codes à six chiffres qui changent toutes les 30 secondes pour être sûr que c'est bien vous sur un terminal de confiance sur le portable sur des choses comme ça vous pourrez forcer vos utilisateurs on va avoir une meilleure gestion des multi sociétés et des multi sites parce que ce que vous connaissiez pour les administrateurs en v18 jusque là comme les groupes d'utilisateurs va se transformer en département et sur les départements vous pourrez avoir des spécificités liées à ce département comme des jours fériés à terme des contacts séparés des gestions horaires séparés plutôt que de voir aller sur chaque utilisateur préciser des horaires différents pourrait dire ce département là de la comptabilité là des horaires différents des commerciaux ou des choses de genre et on aura un autre changement majeur qui n'est pas visible par les utilisateurs on va passer pour le système d'exploitation du 3cx d'une debian 12 d'une debian 10 pardon à une debian 12 donc on prend deux sauts majeurs de systèmes d'exploitation hébergés qui hébergent le 3cx et ça aura donc une maintenance un petit peu plus longue mais ça met des patchs de sécurité à jour et tout un tas de choses puisque debian 10 commençait à dater un petit peu on a terminé pour l'admin 3cx donc je regarde juste le slash web client j'ai un doute parce que j'ai pas d'outils sous les mains mais normalement en effet si vous êtes vous attaquez le slash web client il vous redirige sur la racine ça a été il semble que ça a été prévu on testera ensemble mais on testera ensemble tout à l'heure au niveau de la démo mais normalement ça a la redirection parce que j'ai fait le test moi même sur sur des clients qui étaient passants v20 et il me semblait que ça le faisait on va pouvoir passer aux apps françois de pouvoir te rendre oui te rendre à la main merci alors les applications il y en a eu un depuis dix ans des applications 3cx on va essayer de parler que de la v18 les applications récentes que vous a installé où vous avez installé vous même où vous avez déployé par gpo peu importe vous aviez le la page web c'est ce qu'on voit ici avec une url qui fonctionne avec nos navigateurs classiques donc ça vous le retrouvez on avait la texte a pas donc depuis la page web on pouvait installer la texte a pas ou la déployé par gpo donc voilà les deux outils qu'on avait et sur la droite là c'est caché un petit peu par le chat mais on avait toutes les applications de téléphone mais où est ce que j'ai posé mon téléphone donc je pourrais pas vous le montrer mais il y avait des applications sur ios android ça ça reste et l'interface change pas donc on va aller regarder ce qui se passe sur la v20 vous allez voir que c'est pas non plus dramatique on a une page web qui reste qui demeure donc formidable et on a toujours nos applications mobiles on a toujours nos applications mobiles android ou iphone et puis petite nouveauté on va voir ce numéroteur que vous voyez au milieu de l'écran est ce que je pourrais surveiller que ma souris ouais le voilà et bien ça c'est nouveau client windows de ces trois six il va remplacer la dextapap oui je sais c'est la mauvaise nouvelle il va falloir qu'on les enlève c'est dextapap elles vont disparaître avec la v20 alors on a formé les utilisateurs je sais que c'est une forme de contrainte tout changement est une contrainte de toute façon on va y arriver il y aura des webinaires on va vous accompagner et puis ce petit logiciel qu'on n'aimait pas trop au début on commence à l'utiliser nous en interne et on se dit ah c'est pas mal c'est un numéroteur un petit peu amélioré donc je vous dans la démo je vous le montrerai un petit peu rapidement tel qu'on l'a compris et tel qu'il est aujourd'hui parce qu'il peut aussi évoluer évoluer avec le temps j'ai peut-être parlé un peu long sur l'application on va revenir pour la démo quelques petits points à préciser pour les applications meilleur mais c'est de chercher un peu les points les grands changements les points de qualité pour qu'elle est changé pour vous la meilleure gestion des notifications windows ça c'est pas mal c'est ça va être une notification le logiciel va être déployé avec microsoft or il est mieux intégré sur un environnement windows donc en voir des applications les appels vont arriver au premier plan on va pouvoir dire je réponds je réponds pas je refuse ça vous avez l'habitude je réponds et ça va ouvrir le petit numéroteur qu'on a vu tout à l'heure et là vous pourrez prendre décrocher l'appel donc ça c'est pratique j'étais en train de penser ce matin en préparant le webinaire en ajustant en disant ça va être bien pratique aussi pour tous les environnements tse on espère on testera on vous le dira pour pouvoir revenir toujours au premier point tous ceux qui utilisent c'est trix tse on espère que cette notification tu as l'air de douter un autre à dessus non non on avait essayé de revenir par dessus ouais ça ouais ouais voilà on avait testé alors peut-être que demain la version de proté le fera plus normalement il n'y a pas de de fonctionnalités qui disparaissent mais on à chaque nouvelle version process on est obligé d'un peu de tout refaire parce que sur des versions alpha ou beta il ya des gros changements normalement avec le temps ça s'affine ok donc pour l'instant il ya encore des gros changements on l'utilise pas en production avec le temps à un moment donné quand on aura une version stabilisée on pourra le mettre en prod une meilleure gestion des contacts et des clients mobiles simplement exager un peu lorsque vous prenez des appels vous aurez le nom de la file qui va s'afficher sur un appel entrant ça peut être utile surtout pour des agents là vous en avez je crois qu'il y a certains qui ont connecté qui sont des ou des agents qui travaillent sur plusieurs files donc là s'ils répondent avec le smartphone alléluia il ya le numéro du correspondant qui va arriver le nom de la file donc ça il ya une meilleure intégration de ce côté là il y aura moins d'application donc pour ceux qui ont connaît la version v16 qui fonctionne encore qui fonctionne je sais pas si on l'a testé sur la v20 on fera la tester mais elle va disparaître de toute façon à un moment donné elle sera pas supportée par 3.6 donc nous on pourra plus supporter les gens qui se reconnaîtront peut-être si vous l'utilisez la v16 elle était pas mal il y avait le fameux clic-and-drag pour les réception pas d'inquiétude mais faudra s'en débarrasser comme on se débarrassera de la desktop app à un moment donné un autre elle sera pas du tout supporté elle fonctionnera plus il nous prépare la bonne nouvelle finalement c'est qu'on sait quand même relativement en avance donc on va avoir le temps de bien se déployer bien se préparer mais écoute je crois que c'est le moment de repasser la moi non pour insister un tout petit peu sur les correctifs de cyber on parle de ça notamment parce que l'application va être vérifiée à la fois parmi par 3.6 puis par microsoft store puisqu'elle sera déployable par là et j'ai vu rapidement une question de chat oui elle sera prévue en déploiement de masques sur une thune ou gpo on n'a pas encore toutes les les automatismes pour le déploiement nous on l'a testé en interne le déploiement de masse ça fonctionne globalement bien donc il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas donc il faudra en effet remplacer la desktop app par le client v20 et comme l'a précisé damien dans le chat il ya en plus une connexion par sso directement depuis le client donc un utilisateur qu'à l'appli qui a été installé par son service informatique s'il a l'usso microsoft il pourra directement se connecter avec son compte microsoft depuis l'appli installé sur son pc automatiquement donc ça devrait quand même faciliter la migration pour globalement enchaîner sur la roadmap je te laisse ta parole rémi là dessus pour voir un peu ce qui va arriver au niveau de la roadmap on en a parlé un petit peu tout à l'heure la desktop app est amenée à disparaître on n'a pas la date exacte du maintien de la desktop app puis de sa disparition officielle on va dire mais ça devrait avoir lieu au niveau des rapports planifiés pour le moment sur la v20 on est en train de récupérer les rapports qu'on connaît déjà il devrait y avoir une refonte des rapports planifiés pour être un petit peu plus un petit peu plus complet et revue on a le terme api tiers qui est apparu dans les différents webinaires et release notes de 3cx on n'a pas encore énormément d'informations dessus mais elle devrait nous permettre d'automatiser pas mal de choses de lancer des appels par des api créer des utilisateurs en masse de faire du genre de petites choses on retrouve le service de visioconférence embarquée sur la machine qu'est ce que ça veut dire pour les plus assidus on avait parlé sur la v18 à l'époque c'était prévu mais ça n'a pas été fait au final c'est le fait que plutôt que de dépendre des services de visioconférence hébergé par 3cx pour faire des visios comme c'est le cas sur celle qu'on fait actuellement on pourrait décider d'héberger notre serveur de visioconférence chez nous directement alors sur la machine sur une autre machine c'est une information qu'on n'a pas encore ça nécessiterait forcément des ressources supplémentaires puisque ça dépendrait de votre infrastructure mais au moins ça ça serait assuré en interne en termes de rgpd ou de tenue de route on est peut-être un petit peu plus confiance en nos infrastructures certaines fois quand les infrastructures de l'éditeur c'est un choix qu'on aura l'isolation des départements qui sera encore un petit peu plus poussée aujourd'hui on a parlé des horaires on a parlé de certaines choses aujourd'hui ça n'existe pas mais il y aura la ségrégation d'annuaires de crm donc vous pourrez très bien avoir un crm différent pour la comptabilité de pour le commerce via les départements directement pour ceux qui l'utilisent régulièrement il ya la vue réceptionniste et switchboard qui va être revue aussi donc on devrait pouvoir la personnaliser un petit peu plus mais c'est pareil on n'a pas énormément d'informations n'a pas eu screenshot ou ce genre de choses mais on vous tiendra informé que ce soit par les réseaux ou tout autre chose les affichages dynamiques qui vont un petit peu évoluer notamment pour créer de façon plus configurable au niveau des sortants pouvoir changer certaines choses plus facilement qu'aujourd'hui peut-être côté utilisateur on verra à quoi ça ressemblera et au niveau de microsoft teams pareil on n'a pas énormément d'informations mais il devrait y avoir une refonte de l'intégration teams 3 cx donc pour ceux qui comptent vraiment l'utiliser ça pourrait être intéressant à ce niveau là et on a la dernière chose qui est assez peu utilisée du moins en france qui est la transcription texte speech to texte de google qui va passer de version 1 à version 2 en même temps ça c'est pour les points principaux de la rendement ouais alors j'étais en train de écouter rémy évidemment excusez aussi le chat en même temps parce que alors vous avez vu qu'on a mis une map sans date normal parce que les dates évolues chez 3 cx éditeurs donc on va pas s'engager à leur place ça change assez régulièrement on sait ce qui va arriver on sait pas encore quand donc l'une des personnes posent la question disant mais quand est-ce qu'on n'aura pas le choix il faudra passer absolument sur la v20 on va éviter d'arriver au moment de la phase de on n'a plus le choix on va le faire en amont je pense que jusqu'à cette année on va avoir la possibilité de rester dans notre version actuelle mais il faut pas attendre la dernière minute c'est jamais une bonne idée chez 3 cx d'attendre le dernier moment pour pour migrer mais faut pas non plus aller sur les toutes premières versions donc trouver un point donc cet été effectivement on en parle pas trop mais c'est la debian le système la couche l'os l'opérité une système qui est sur lequel de trois cycles s'appuie c'est généralement de la debian et cette dégarde va passer en fin de d'activité cet été donc je crois que c'est au mois de juin ça veut pas dire que le système va s'arrêter il va continuer de fonctionner mais comme d'habitude en informatique il y aura moins une mise à jour sont moins efficaces et à un moment donné on n'aura plus le choix il faudra basculer le système d'exploitation et donc partir sur de la v20 voilà on va peut-être aborder la démo tu voulais dire quelque chose sur le roadmap je réfléchis normalement on a couvert à peu près tout au niveau de la roadmap comme vous l'avez vu malheureusement on n'a pas des masses de dates alors j'ai une question sur le bac à sable il n'est pas prévu aujourd'hui maintenant tout de suite d'avoir un bac à sable mais c'est on en a parlé tout à l'heure on a parlé tout à l'heure je me dis mais est-ce que pour certains clients on pourrait pas mettre à disposition un bac à sable un compte on va peut-être vous mettre un trunk cible au moins vous pourriez vous appeler en interne ou vous mettre deux comptes et voir un petit peu à quoi ça ressemble vous faire une idée ouais c'est une possibilité c'est une possibilité bon ça nous ça va nous prendre des ressources mais pourquoi pas si ça peut vous aider donc ouais ce serait une possibilité on entraîner le tchat donc oui c'est ici a besoin notamment c'est un des devs un peu unitaires des cas spécifiques et des choses comme ça on pourrait bien sûr vous rapprocher directement de notre support ou quoi et là on envisagera de mettre un poc en v20 avec pourquoi pas une copie de votre production ce genre de choses pour être capable vraiment de vous assurer qu'il n'y a pas de changement majeur mais ce sera pas forcément fait dans la globalité sera peut-être du cap à rien ouais on n'a pas vu de classement olivier on n'a pas vu le classement le nouveau classement pour l'instant au niveau des call flow ils ont déjà été réintégrés dans la v20 rc3 la dernière v20 qui tourne aujourd'hui a priori il n'y a pas eu de changement moteur du call flow designer donc les call flows qui existaient jusque là en v18 etc fonctionnent globalement de la même manière on a fait quelques tests on n'a pas eu de surprise donc il devrait pas y avoir de changement là dessus aucun problème vous avez vu tout ce qu'on vient de tout ce qu'on vient de dire on l'a dit la bêta 3 c'est que c'est encore des choses qui sont pas prêtes on a aussi dans la roadmap quelques petits points qui risquent d'arriver donc pour l'instant la bêta il faut pas qu'on la déploie donc si vous avez un compte administrateur du 3 cx et que vous savez bouton pour mettre à jour vers la v20 n'appuyez pas dessus sans la corde et moi alors demain ce sera même une version de pro de production vous n'installerez pas non plus c'est les premières versions il va y avoir des collectifs donc on vous invite tous nos clients qui ont les accès admin à ne pas aller en haut à droite sur la roue crantée pour mettre à jour il ya deux trois passages d'alerte en disant vous êtes sûr ça coupe pour la mise à jour prend des roues plus de ressources systèmes il va falloir calibrer peut-être nos serveurs d'une manière différente on va gérer ça peut-être d'une manière différente donc il y aura une communication en interne via une newsletter et pour certains clients qui attendent avec impatience certaines fonctionnalités de la v20 on va peut-être les mettre en premier et puis comme ça ça nous permettra aussi de prendre de l'expérience voilà donc mais vous partez pas sur le chemin tout seul on va partir en groupe ça va être mieux on va moins se perdre on va les regarder un petit peu la démo bah oui tiens pourquoi j'ai pu sur mon clavier et je vais regarder le pc alors on est actuellement sur une page web un fqdn et là je vous présente la console d'admin en fait non c'est pas la console d'admin il y en a plus de qu'on se valide on est sur un lien on est sur une v20 alors vous voyez qu'à priori ça change pas grand chose donc ça c'est notre coup de chance sur cette v20 pour les utilisateurs qui ont l'habitude du client web ou de la desktop ils vont s'y retrouver là donc pas de panique donc côté utilisateur moi je suis un peu confiant sur cette histoire ils vont s'y retrouver largement puisque c'est la même interface les administrateurs ou les gens responsables de certains départements on reviendra sur cette notion de département vont avoir des privilèges différents supplémentaires et vous voyez qu'il ya une petite roue crantée réunie vous en parler en intro elle est là et on voit cette petite roue crantée qui nous permet d'aller sur la console d'administration juste avant d'y aller sur la v20 regardez en voie droite et les statues alors là rien de nouveau au soleil mais vous avez différentes petites choses il ya des indicateurs on voit qu'un an peut monitorer les appels surveiller sa connexion vous avez souvent parfois sur certaines config notamment wifi les connexions sont un peu lente mais là on peut monitorer il ya des logs on sait pas encore tout à fait où ça arrive comment pour analyser mais au moins il ya des sons pour pouvoir prendre ça c'est vraiment pour l'aspect technique vous pourrez aussi tout simplement mettre une sonnerie désactivée avoir que les notifications audio ça peut être utile au lieu que ça sonne fort dans le casque on n'a toujours pas les sonneries personnalisées ça va arriver donc voilà ici on va se retrouver comme d'habitude et bien je vous disais qu'il y avait une petite roue crantée et on va aller voir la console d'admin enfin la console d'admin regardez le lien ici je suis pas sur le web client j'adore faire des tests en live c'était l'ancien lien il ya bien une redirection il ya bien une redirection un test qui marche c'est pas mal ok donc ça redirige bon c'est bon on fait peut-être un truc de geek mais tout ça on se met à la place des clients qui ont leur favori l'url donc s'ils cliquent et que vous avez passé en v20 tout va bien ils retomberont sur leur page donc ça c'est plutôt pas mal le numéroteur ne change pas dans une page web c'est un numéroteur qui glisse vous avez exactement le même web client qui a été juste migré de voilà c'est le moment de cliquer sur admin je crois on est sur la console donc on va retrouver notre console d'administration mais dans des dans des formats un peu différent dans des menus différents ils sont colonnés là que vous voyez sur votre gauche on doit ici gauche voilà c'est ça donc on retrouve et c'est le dashboard la console d'administration qui nous donnait en fait le statut système vous rappelez avant on avait un petit graphique avec usage up et eu etc bon ben là c'est un peu plus vers deux on va dire il ya plus de texte mais on a quand même l'essentiel ici les mises les mises à jour les enregistrements les sauvegardes ça les sauvegardes qui sont bien activés les possibilités de faire du dépannage etc votre nom de domaine bon ça c'est bien petite chose et si tout a été designé je vous ferai pas le si je peux vous le montrer en démo voilà tout est responsif sur ces pages donc en fonction de votre taille d'écran voilà vous allez retrouver et c'est pas mal lorsqu'on administre alors j'avoue que sur le téléphone mobile c'est pas génial mais ça peut le faire en cas d'urgence où toujours aller depuis votre mobile et rajouter un utilisateur à la volée justement au sujet des utilisateurs on va aller voir vous inquiétez pas pour l'instant sur la v20 quand vous l'aurez je pense qu'on aura tout traduit vous voyez qu'il ya encore des mots ça c'est tout à fait typique 3x c'est du franglais un peu d'anglais un peu du français il ya des nouvelles fonctionnalités et à un moment donné ça stabilise et tout apparaît en français donc là on s'inquiète pas encore sur la bêta donc tout est pas forcément traduit pour ceux qui est la plupart d'entre vous qui êtes administrateur vous rappeler le truc qu'on fait tous les jours renvoyer l'email de bienvenue tous les jours quand même pas à l'exploitation mais on va retrouver notre menu utilisateur ici on a nos listes d'utilisateurs on voit ceux qui sont enregistrés avec les petites cases vertes voilà et qui si on a un paquet d'utilisateurs non enregistrés puis on a une vision globale et puis si un utilisateur a par exemple une ligne directe on le voit tout de suite là sur cet écran la ligne directe qui est raccrochée c'est pas le numéro présenté c'est sa ligne directe ici que l'on voit et puis les facteurs d'authentification on en parlait tout à l'heure on peut aussi intégrer une partie des utilisateurs sur office d'autres noms donc ici à une petite note de synthèse d'intégration sur cet écran comme d'habitude on va pouvoir aller éditer l'utilisateur mais avant ça je vous parle de l'email de bienvenue il est là et puis maintenant il s'appelle réinitialisé donc il n'y a pas mort d'homme voilà ça renvoie un token donc c'est fini les mots de passe en clair pour ceux qui ont connu ça il y a quand même un gros et c'est ça la b20 un gros patch de sécurité il n'y a plus de mot de passe en terre pas mal donc il ya un lien token qui dure alors on a encore une discussion un jour on va prendre une montre on va le chronométrer l'email de bienvenue contient un lien pour que l'utilisateur puisse saisir son mot de passe ce lien est valable il ya une discussion on va chronométrer entre 24 heures et 48 heures il ya un petit doute on va donc si l'utilisateur l'ouvre une semaine après depuis son email ça marchera pas et des consignes on a modifié l'email de bienvenue pour que ça soit compréhensible pour tout le monde je vois qu'on a le temps donc je prends le temps pour la démo oui on me dit oui de la tête donc ça va voilà pour l'email de bienvenue en fait on envoie un lien de token donc ça tout va bien et on va lui ouvrir un utilisateur celui qui avait notamment une sdr ben voilà vous allez vous retrouver vous avez retrouvé vos petits transferts d'appels planifier changement automatique du statut avant l'utilisateur il avait ça sur son interface l'administrateur peut lui dire toi tu vas changer de statut à des heures spécifiques donc on peut on le retrouve dans le département je leur découvre aussi en même temps ces téléphones associés les blf donc elle a rien de nouveau sous ça et par contre il ya un voilà c'est là on va pouvoir activer le facteur double authentification et si on va pouvoir aller cocher affine à signer une ou plusieurs sda donc ça se fait au niveau de vous vous savez quand je fais les formations je parle toujours d'objets principaux utilisateurs groupes d'appels fil d'attente ivr ben là c'est au niveau de l'objet principal on va pouvoir aller affecter sa sdr donc là je suis sur cet objet c'est l'utilisateur 102 et je peux lui affecter cette sdr au passage on va définir des départements ça c'est un gros modif avant d'aller ouvrir un département je vais peut-être montrer ici voilà le rôle justement regardez cet utilisateur il appartient à un groupe avant c'était les groupes le département donc c'est le même concept mais c'est comme des mini ipbx si vous voulez puisque dans ces départements on va pouvoir mettre des heures spécifiques on va pouvoir mettre des jours fériés spécifiques et peut-être on espère c'est dans la roadmap pour en mettre un carnet d'adresse spécifique donc autrement dit pour les grands comptes qu'on un trois six unifiés ça ça va être peut-être pas mal on va pouvoir déléguer un peu les responsabilités on va pouvoir donner des rôles à certains départements à certaines filiales à certaines entités on a beaucoup le cas chez nous chez un com tu me reprendras si c'est pas un cas mais on a des jours fériés spécifiques sur une boutique sur une entité mais ça ne doit pas impacter les autres donc là le trois six apporte vraiment quelque chose pour répondre juste rapidement à une des questions niveau des transferts de groupe sur un groupe d'appels on verra tout à l'heure on va regarder si on a la possibilité de transférer à un département ou un groupe d'appels ou à une file on regardera tout à l'heure mais on a des possibilités de renvoi assez assez sympathique alors regarde les départements et j'étais un autre donc on a des utilisateurs vous avez vu la liste c'est bien on est sur l'année 20 nos utilisateurs et maintenant on a cette notion de département qui débarque donc un département une unité un groupe une boutique on peut l'organiser comme on veut finalement ce département on a fait quelques tests on retrouve notre département par défaut normalement on a tout le monde dedans donc si j'édite un de ces départs je peux en ajouter si j'édite un je vais juste avoir les utilisateurs il va me rappeler leur rôle si je dois changer le rôle je serai au niveau de l'utilisateur c'est juste un rappel qui est dans ce j'allais dire ce groupe dans le début puisqu'on est dans ce département oui dans donc le département va rajouter nos groupes il ya des petites options de langue donc pour les boîtes internationales pas mal aussi si on pourra aller faire des unités en les embelles et directives vocales de ce groupe ne sont plus en français je les veux en allemand par exemple voilà donc notion de langue par groupe je en fait ils ont préparé la maquette et on espère avoir des fonctionnalités qui arrivent là dessus pour l'instant on a les horaires le traitement des appels vous allez découvrir ici un menu qui s'appelle traitement des appels qu'est ce donc c'est là on a nos trois objets principaux on a vu les utilisateurs il y en a quatre sur du 3CX ça ça a pas changé et les trois autres qui nous reste groupe d'appels fil d'attente AVR serveurs locaux interactifs svi en français répondeurs numériques chez 3CX tiens comment il voit maintenant répondeur numérique la tradition française n'ont pas changé le nom donc c'est bien ouais répondeur numérique c'est le serveur local interactif vous connaissez l'histoire de serveurs local interactif de fonctionnalités diffuser un message simple et puis avoir une action par exemple nos bureaux ils sont fermés vous êtes gentils vous rappelez plus tard ou faire des choix par exemple pour un accueil pour aller dans tel ou tel service et bien c'est là que ça se passe dans ces traitements d'appels on va retrouver nos objets qu'est ce qu'on a ici on a des objets qui sont qui découlent des groupes ça ça va bien des départements à partir du moment où un département est créé on a d'office on a décidé de taper les doigts un département on va alors qu'est ce qu'on a c'est surtout dessus je voulais vous montrer regardez ici il ya une jolie file d'attente avec un nom magnifique test il ya un groupe d'appels accueil allez on va aller on va les regarder un petit peu ce qu'on a dedans je je passe outre ce qui n'a pas changé d'accord je montre pour les gens quand l'habitude la console d'admin avait 18 c'est quoi le truc en fait le truc il est là il est sur l'objet c'est à cet endroit où je vais définir qu'est ce qui se passe quand je quand cet objet il est en congé quand ce groupe d'appels il est en jours fériés quand il est fermé le soir ou quand il est en pause du midi donc souvent les formations disaient il ya deux entrées dans un à trois six pendant les heures de bureau en dehors des heures de bureau déjà aujourd'hui il n'a presque quatre je dirais pendant les heures de bureau ça fait sonner l'objet en dehors des heures de bureau ça peut aller ailleurs pendant la pause du midi ça peut aller à une autre direction on revoit ici là si je me trompe pas ça vous permet de rajouter une condition voilà donc on a une condition une troisième sortie finalement ça peut ça peut être utile alors avant nous voilà on joue avec des extensions virtuelles peut-être que là on va moins en avoir est déjà fondamentalement on aura pendant les heures de bureau pendant l'heure de pause en dehors des heures de bureau et les jours fériés les jours fin pour répondre rapidement à une des questions qui vient d'être posée est importante si quand on va migrer de la v18 à la v20 oui les films des fils actuelles les ivr etc vont bien migrer de la v18 à la v20 naturellement la seule chose qu'il y aura à faire c'est que lorsque vous allez devoir éditer la file pour ajouter un user pour changer un paramètre 3CX va vous demander de choisir un département il va vous dire attendez il n'avait pas encore de département celui-là il faut que vous lui choisissiez un département donc il faudra par exemple si vous aviez une file pour le support technique et qui est un groupe support technique fait un département support technique n'y affecter pour qu'elle ait elle ait accès à ses horaires etc voilà excuse moi je me permets ouais non c'est tout à fait ça je suis en train de me rappeler la première migration qu'on a fait oui il a repris les groupes d'utilisateurs v18 se sont transformés en département c'est ça il y avait autant de département que le groupe et puis il a affecté les règles et ben oui parce qu'on a des clients qui sont passés en v20 parce qu'ils ont cliqué là il fallait pas sur le petit bouton ou parce que nous on avait laissé traîner une mise à jour automatique tous les six mois bim c'est tombé certain on les a laissé finalement il n'y avait pas de contraintes et on s'est dit on va prendre de l'expérience on va les accompagner les sont toujours sur la v20 donc en tant qu'utilisateur certains clients tu je crois qu'il y en a un ou deux qui n'ont pas vu en fait l'utilisateur final oui la panne l'utilisateur final l'administrateur nous a appelé un petit peu quand il s'en rend compte mais un utilisateur voit quasiment pas la différence donc voilà sur cet objet sur ce groupe là voilà les trois routages on va retrouver ici où est-ce qu'on fait en route l'appel donc depuis le groupe d'appels quand le bureau est fermé en dehors des heures de bureau où est-ce qu'on voit voilà on va aller finalement sauf et rendre ma part on va retrouver les mêmes directions qu'avant application de flux d'appels c'est le cfd ici pas mal de cfd pour certains de nos clients bien c'est ici qu'on va les poser sur cet objet en dehors des heures de bureau on déclencherait par exemple un cfd ce qui est plutôt rare généralement ça va être un répondeur numérique avec un message de fermeture voilà pour répondre à la question qui vient d'apparaître aussi d'Emmanuel il n'y a simplement plus de menu règles entrantes oui fermet simplement c'est à dire que je voulais garder le suspense mais la question a été posée à mince il a remarqué on les a cherchés nous aussi le menu in band rules règles entrantes n'existe plus donc c'est au niveau des horaires spécifiques de la file d'attente ou au niveau des horaires du département que ça va avoir ça va avoir un impact c'est Emmanuel que c'est le plus perturbant on est tout à fait honnête je pense qu'il faut c'est le plus perturbant c'est le premier truc qu'on a regardé mais elles sont mes règles en 30 alors non ça va pas bon je pense qu'en fait c'est une histoire de change je pense que là on était habitué à ces règles en 30 c'est vrai qu'il y avait une visibilité globale on le retrouve un peu on cherche on a demandé un peu à l'éditeur qui nous fasse une petite synthèse il y en a une ce matin on rigolait ça fait un pdf tu le revois rémy il ya un journal des règles en 30 on pourra pas les modifier de là mais au moins on voit on voit le sort en quotidien tu as un rapport des rapports des règles en 30 voyons voir un jeu clique il me sort un très joli râle donc j'en ai qu'un pour l'instant j'ai qu'une seule règle mais voilà je peux l'imprimer l'exporter j'ai un rapport mais là je peux pas y toucher donc j'y vais depuis l'objet changement de carrément changement de concept ou principe de raisonnement je dirais voilà on regarde pas tout ce qui arrive mais on va sur mon objet ma file d'attente mon truc donc faut quand même avoir connaître bien sa configuration je vais sur ma fille d'accueil d'accueil il ya un truc que je vous ai pas montré je vous ai parlé tiens ça ouvre ça ferme je vais reprendre l'objet groupe d'appel groupe d'appel je te laisse surveiller le tchat pour répondre à l'emmanuel c'est là où vient d'aller françois dans les règles en 30 pendant le résumé des rapports des règles en 30 on trouve l'entièreté des lignes des règles on peut avoir la liste oui c'est dans le dans le dashboard il ya un petit bouton et ça te sort une liste c'est pas génial mais ça l'avantage d'être là de faire un peu une synthèse pour ceux qui vont faire la transition avec la règle en 30 pour répondre aussi un utilisateur peut être membre en effet de plusieurs départements mais il a un département par défaut et c'est ces horaires là c'est les horaires et les actions du département par défaut qui influent sur l'utilisateur ou sur la ressource sur la file sur l'ivr sur toutes ces choses là il peut en effet membre de plusieurs groupes mais c'est le principal qu'on voyait tout à l'heure dans le menu utilisateur qui fera foi ouais vous avez vu les destinations il ya un pan entier qu'on n'a pas vu donc là on a nos trois départements et on va regarder ce nouveau menu que je cherche qui est les horaires heures de bureau c'était juste au dessus de traitement hors de bureau on va retrouver nos trois départements 1 2 3 voilà ces blocs ces briques qui arrivent et là on va pouvoir poser les horaires du département commerciaux ici avec ses heures de pause qu'on avait déjà avec les heures de pause 9h18 là on n'a mis que des heures de bureau on n'a pas mis d'heures de pause c'est des commerciaux ils font des pauses tout le monde appréciera toute la journée non quand même pas une fois une pause d'une heure et puis on va enlever alors vous voyez que d'un petit on l'a entendu combien d'années cette fonction de tout mettre là on peut les mettre les horaires on peut les étaler sur la semaine et après les ajuster à la main s'il y avait une particularité par exemple pour le mercredi après-midi il n'y aurait pas de pause j'en sais rien ils ferment voilà donc ça c'est les horaires de commerciaux du groupe du groupe non du département des commerciaux voilà donc ça c'est les horaires donc maintenant on sait que pendant les heures de bureau ça va faire sonner par exemple le groupe en deux heures de bureau là il faudra aller dans le traitement des appels avant de vous montrer autre chose j'imagine et nous on espère tous qu'ici il y aura plusieurs onglets qui vont s'ouvrir au fil du temps je pour l'instant j'ai l'heure de bureau ou jours fériés jours fériés des commerciaux ou de ce groupe j'aurais pu dire jours fériés de cette boutique annecy cette boutique de ce site physique de ce pays parce que par exemple si vous avez des jours fériés différents entre l'angleterre et la france vous pourrez les différencier à ce niveau là et nous on rêve là qui est peut-être qu'il y aura un troisième onglet qui apparaîtra avec contact par exemple ça sera le crm je sais pas si vous avez remarqué aussi c'était un petit peu étonnant la première fois qu'on a vu ça je vais retourner sur une balle groupe d'appels donc quand le bureau est fermé route et vers donc en dehors des heures de bureaux qu'on vient de programmer par exemple si on était sur le département commerciaux là je vais prendre les heures du commercial et bien là au pied élevé je pourrais aller ajouter une annonce c'est un peu curieux mais on pense que c'est pour les responsables par exemple du site donc justement ma boutique annecy en fait non mais tu vas pas m'appeler à chaque fois que tu fermes parce que tu fermes tous les trois jours donc tu vas faire ton message oui mais moi je vais changer mon message à chaque fois ok pas de problème on va déléguer elle va être administrateur de ce groupe cette personne et elle pourra elle même changer son message en mettant une pré annonce par exemple il y aurait un raccroché mais on pourrait lire une annonce avant de raccrocher vous voyez qu'il y a des petits blocs d'annonce c'est comme un prédic donc on aura ici la possibilité de déléguer soit on peut faire nous même en tant qu'administrateur soit on délègue ils pourront ajouter des prédic je laisse regarder des questions jure ferrier pas alors là c'est voilà et tout le reste vous allez retrouver vos petits dont j'ai pas passé devant dessus parce que finalement les paramètres tout ça le système allez pour pourrir on avait dans paramètres paramètres et vous allez les retrouver dans le menu donc finalement là c'est du copier coller présenté autrement les fonctionnalités à ce encore là donc on va faire un petit tour de questions je crois qu'il nous reste une vingtaine de minutes on va peut-être faire un test d'appel vous voulez voir le client windows à quoi il ressemble je vais vous montrer peut-être derrière je l'avais caché il est là bon voilà oui je sais ça fait un peu bizarre au début alors on vous coucherait pas que ce par exemple ce bouton a découvert hier l'usage qui est pas mal c'était alors moi je croyais que ça déplaçait juste la fenêtre ah non 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 mais il fallait deviner que ça c'est pour forcer en fait que ce numéroteur reste toujours au premier plan donc pour les gens qui ont plusieurs écrans super bien et puis là il va juste interagir comme une forme est une fenêtre normale donc c'est un peu bizarre en un autre clavier évidemment là les gens ils composent que sur leur clavier en pavé numérique je vais essayer de faire peut-être un appel est-ce que on va faire un appel sortant sinon on prendra un appel c'est laquelle ça on va faire sonner Sarah bon ça c'est un appel interne voilà on va retrouver l'interface on entend sonner au loin le téléphone l'interface donc il y a sa règle qui va jouer ça rien ne change donc c'est un appel interne ici l'interface reste là même pas d'inquiétude pour les utilisateurs vous voyez ils ont gardé les boutons et les icônes donc là je suis un peu confiant quand même pour la transition avec ce client et puis vous retrouvez leur gestion de profil les équipes voilà alors d'accord ok il va falloir aller filtrer pour voir que les techs que les commerciaux ici mais finalement ça change pas trop de la desktop leur carnet d'adresse l'historique des appels tous les menus et certains menus vont nous renvoyer sur d'une page web donc ils n'ont pas pu intégrer encore le chat ou la visioconférence dans ce client windows ça va renvoyer vers une page web donc si je clique chat peut pas renouveau une page web ça tient que le chat et ben voilà je t'envoie dans la page je reviens c'est un peu surprenant au début mais c'est compréhensible ça arrive toujours pareil ça ça passe par un microsoft store c'est plus sécurisé voilà mais derrière il ya des petites contraintes d'interface après ils vont peut-être mettre les moyens donc ce produit va évoluer là la partie client maison déjà allez on va dire fait le minimum qu'on attendait pour que cette heure soit pas trop perdus vous avez remarqué les blf sur le côté ici il ya deux blf qu'on peut aller comme d'habitude paramétrer un programme voilà ça c'est leur client nouveau client windows 2020 alors si par exemple quelqu'un m'appelle alors je suis parce que quelqu'un m'appelle sur incroyable quelle organisation donc numéro d'appelant je peux rejeter comme d'habitude ou décrocher j'ai pas vu la notification j'aurais bien voulu voir la notification windows mais je pense que mon pc était en mode ouais exactement alors je vais raccrocher on va essayer de jouer c'est de vous montrer la notification alors vous voyez que cette notification en fait j'étais en statut ne pas déranger pendant la présentation donc je vais décocher je crois ouais exact et là normalement si tu l'enlèves du premier plan ouais ici et si j'ai un autre alors on va minimiser tiens et on va nous rappeler et on va nous rappeler attend bien faire des expériences en live oh mais content quand ça marche non mais ça marche donc c'était ça toujours trouver donc ici je vais pouvoir faire ma réponse ma réponse il remonte au premier plan de décroche et c'est pour ça que je pensais qu'en tse que ça a vérifié avec les clients aussi ça devrait être vraiment bien si c'est installé en local donc voilà ça c'était un test d'appel vous voulez voir un peu plus exactement c'est une notification de native microsoft tout l'intérêt d'avoir utilisé et pour les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre depuis tout à l'heure on commence par le chat on l'a montré il l'a montré rapidement tout à l'heure françois ce niveau des trois petites bulles on a un bouton de chat qui nous ouvre la page web donc qui nous ouvre un onglet pour nous emmener sur la page web et donc je me retrouve comme d'hab sur la page web exactement au niveau des interceptions d'appels par rapport aux blf pareil ça n'a pas bougé c'est à dire que vous avez vos belles à oui et en elles vont clignoter rouge et vous pourrez intercepter l'appel directement attend je vais mettre qu'on soit clair si on avait découvert des choses hyper bloquantes on vous le dirait parce que c'est aussi notre intérêt qu'on partage donc si on vous le dit pas c'est alors on vous dira si un jour on découvre quelque chose de très bloquant on fera attention à dessus oui les blf emmanuel la vue panneau pour l'instant n'est pas intégré directement dans l'application v20 elle est pareil déporté sur la page web donc si on veut avoir le panneau d'ouvert on peut utiliser soit la page web soit la pw1 qui est toujours là par rapport à la question au niveau des transferts sur le groupe d'appels alors soit on y répondu tout à l'heure soit je n'ai pas tout à fait comprise c'est à dire qu'au niveau d'un utilisateur il pourrait en effet faire des transferts d'appels vers une file vers un groupe vers un ivr comme il pouvait déjà le faire avant vous avez la vue de rapport c'est à dire que vous pouvez savoir quel sda est affecté à qui directement mais vous ne pourrez pas les modifier comme on l'a aujourd'hui dans la v18 avec un bouton réglant 30 sur l'utilisateur oui je peux faire un complément peut-être stéphane on peut toujours affecter une sda à l'utilisateur maintenant soyons francs à nouveau est ce qu'on peut avant on avait un truc qu'on adorait c'était on mettait la sda en disant ah bah tiens je l'affecte à l'utilisateur je si il est ouvert de telle heure à telle heure il se passe ça là on n'a plus en fait donc ce qu'on a remarqué dans cette v20 c'est qu'on affecte la sda à un utilisateur ok et c'est l'utilisateur lui-même qui a sa gestion de temps est ce qu'il est à quelle heure il démarre il sera disponible pendant l'heure de travail qui est en fin de journée sera en ne pas déranger pendant sa pause en absente ça change pas donc ils ont décidé et c'est lui qui décidera enfin l'administrateur peut aussi faire les renvois d'appels décider ses transferts d'appels ça change pas on le voit plus dans une règle entrant ah ouais ça va être dur de se passer de cette règle entrant c'est une petite habitude à prendre des règles de ces idées par rapport à charlotte à la question de charlotte par rapport aux conflits des stop apps navigateur web ouvert en même temps normalement vous pouvez choisir sur l'application web ce qui est sollicité donc si on a sélectionné l'application v20 il n'y aura que celle ci qui sera sollicité sans problème si vous sentez alors s'il ya d'autres questions n'hésitez pas dans le chat si on vous a mal répondu j'ai un peu arrivé on m'a formé la question reformuler insisté si vous voulez avoir une autre réponse que la réponse qui vous a convenu vous pouvez refaire la question par rapport à la classification des contacts théoriquement alors je n'ai pas sous les yeux mais il semble que dans les paramètres de votre v18 vous pouvez en effet décider si vous filtrer par prénom par nom ou par numéro d'expansion dans l'onglet équipe dans les souvenirs vous pouvez faire c'est en revanche sur la v20 sur la v18 comme sur la v20 je suis pas sûr que ça a eu un je crois que sur la v20 j'ai pas retrouvé les mêmes classements il ya plusieurs clients où ça c'est peut-être quelque chose à noter quand même peut-être remonter à l'éditeur vous êtes beaucoup nombreux à avec ces histoires de classement possibilité de choisir la sonnerie non pas pour le moment ça arrivera ça arrivera peut-être peut-être dans un dans un futur temps on l'a on l'a jamais on l'a jamais eu encore sur les sur les applications des stop à pv18 et sur la v20 ça apparaît pas pour le moment peut-être que dans la roadmap comme je vous disais c'est des versions qui va qui vont avoir autant sur l'application v20 sur l'application serveur on va dire on va avoir ce qu'on appelle des spd service pack des mises à jour tout au long de l'année qui va peut-être pour cette fonctionnalité j'aime bien la question d'emmanuel attend j'essaie de la prendre je me mouille peut-on gérer automatiquement une fermeture fermeture pour congé d'été dans une file de telle date à telle date waouh jour ferrier sur plusieurs jours sur le département où il ya la file qui est gérée on l'a vu tout à l'heure et jours fériés sur plusieurs jours ouais je suis content de dire que ça me marcherait vous devriez pouvoir le faire et comme le mentionne damien s'il ya des cas un petit peu plus répétitif et complexe il existe toujours le call flow designer avec la fonctionnalité de routage intelligent ou ces choses là qui peuvent aussi répondre aux besoins mais par les départements au niveau des jours fériés on peut les faire soit pour un jour soit pour une plage de jour avec un message bien précis donc ça normalement pas de soucis avec ça ça n'a même pas évolué entre les v18 et la v20 si je n'ai pas de bêtises on préfère toujours prendre les nouvelles fonctionnalités directement de chez l'éditeur c'est plus simple expliquer à mettre en production mais néanmoins s'il y avait des configurations de clients vraiment particulières on est en train de penser à monter une interface un peu large qui répondrait plusieurs besoins et vous fournir un portail pour répondre à des cas particuliers de routage d'appels on n'en est pas encore là on espère prendre des fonctionnalités du du 3 cx avec ses prochaines versions qui vont arriver enfin ils vont nous sortir un truc tous les mois alors vous avez si vous ne précisez rien dans un jour férié ce sera le message entre guillemets bateau de 3 cx qui joue si vous précisez un message comme en v18 il sera joué à la différence que oui aujourd'hui sur une v18 vos jours fériés sont déclarés pour le serveur donc c'est un impact assez assez énorme si vous décidez de fermer quelque chose en déclarant sur les jours fériés c'est un énorme impact c'était dans le menu tout à l'heure ouais tout à l'heure manuel c'était dans le menu au niveau de l'objet renvoyer les à en cas de jours fériés renvoyer les appels à ce qui peut nous être un message spécifique pour certains jours fériés il y a le bouton lire l'annonce oui oui il y a le bouton il ya le prédex ça peut être aussi le pendant les jours fériés ça peut être tout simplement à terminer l'appel raccroché et jouer avec le prédex donc sélectionner le prédex pas mal pour les boutiques voilà au niveau du chat et des améliorations ux moi aussi j'aimerais bien qu'il y en ait que les cousines et que ça ressemble plus à un whatsapp pour le moment ça s'est pas apparu en priorité sur les différentes roadmap peut-être que ça apparaîtra mais charlotte pour le moment c'est quelque chose qu'on n'a pas rappel automatique sur un utilisateur sur un utilisateur c'est pas en prévision je crois à s'il a s'il n'avait pas décroché oui 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 absolument d'elle après on a eu des cas d'ailleurs où la desktop sur la v20 continue pour le moment c'est vrai c'est un point important peut-être qu'on n'a pas assez on a mis trop d'inquiétudes dans l'histoire dans la desktop app aujourd'hui maintenant si on est une machine qui passe en v20 maintenant tout de suite la desktop app fonctionne continue de fonctionner et on n'a pas pour être totalement transparent de date expressément dite en disant au 1er avril elle va disparaître on n'a pas cette information là donc pour l'instant vous pouvez utiliser la desktop app sur une machine qui sera en v20 même si pour l'instant faut pas la passe en v20 c'est pour ça qu'adèle les clients qui ont par accident mis à jour pour eux c'était un peu transport les utilisateurs c'était transparent après pour l'administrate oui c'est rassurant bien sûr ouais finalement le principe du travail ça va être surtout pour nous administrateurs et puis puisque l'application côté utilisateur est toujours la même enfin le web client et puis voilà vous avez vu le produit windows écoutez justement la dernière question oui elle sera disponible que sur microsoft store dans un premier temps et on aura des déploiements de masse soit par microsoft store entreprise qui est possible soit par le fait de télécharger le msi exec et l'appliquer sur du sccm sur la gpo ou sur des choses comme ça oui ça marche toujours le client mac os en v20 heureusement je remonte dans les questions déjà décider de mettre en attente et le prendre ah mais je pense que ça ça n'a pas changé si je dis pas de bêtises mais accepter plus d'un appel alors oui il ya un sujet question intéressante double appel vous vous rappelez ou pas que ça fonctionne uniquement sur un appel qui vous est adressé directement vous dites j'accepte les double appel j'ai envie d'être embêté tout le temps je suis déjà communication double bim dans mon cas quelqu'un d'autre m'appelle etc ok mais ça marchait pas dans les fils dans les fils l'appel arrive c'est une file d'attente on attend gentiment à l'ingue se distribue aux agents disponibles donc ça il n'y a rien qui change mais ils nous ont sorti le multi co le film qu'est ce que c'est que cette histoire donc il y aura effectivement une nouvelle stratégie de sonnerie c'est un peu subtil il n'y aura pas de multi appel dans une fille dire ça fonctionne exactement de la même manière par contre quelqu'un qui est dans une fille et qui reçoit un appel de sa sda je suis en train de penser que ça va intéresser sa client en particulier cet appel il est prioritaire et là ça va sonner donc lui il aura parce qu'on va considérer que sa sda est presque aussi importante ou plus importante que la file artiste et on l'a testé une fois ce voilà et oui pour la remarque de nicolas l'inverse est vrai aussi c'est à dire que si vous avez pour les personnes qui veulent prendre un peu d'avant sur les questions utilisateurs utiliser la client v20 sur une v18 c'est possible et ça fonctionne donc ça c'est si vous avez envie de tester un petit peu là c'est pas forcément le plus conseillé du monde puisque vous avez deux versions différentes mais ça marche donc on peut toujours envisager ce genre de choses est ce que alors question sur les réunions je ne l'ai pas vu oui à ce des améliorations prévues sur les réunions sur la planification lien avec un calendrier bah vous avez déjà la planification via votre office et via ce genre de choses mais pour le moment il n'y a pas eu de changement en dehors de ce qu'on disait tout à l'heure de l'hébergement potentiel de sa propre de son propre mcu de son propre serveur de one meeting il n'y a pas forcément eu de il n'y a pas forcément une annonce là dessus il ya eu une petite mise à jour vous l'avez peut-être constaté l'interface avait changé c'était entre la v18 et la v20 remets moi la question qu'on avait eu qu'on avait eu un petit changement là dessus donc pour le moment il n'y a pas d'autres changements la question elle était côté utilisateur qualification il ya un cas c'est déjà faisable c'est le cas avec le lien si vous dites que vous voulez faire une invitation avec microsoft avec google ça vous ouvre votre calendrier microsoft ou google on la planifie pour aller la planifier personnaliser votre invitation le lieu etc comme si vous faisiez une invitation classique mais avec le lien de votre meeting dedans vous appelez notre support la gestion des contacts par département était déjà opérationnelle disponible avec la v20 ben non c'est un cd c'est le fameux onglet qu'on espérait voir il me semble que elle n'est pas encore prodé de toute façon la v20 n'est pas prodé je crois qu'elle n'est pas encore dans l'air c'est pas non mais elle n'est pas tout à l'heure on a vu les horaires il ya peut-être un autre endroit il ya peut-être un autre endroit mais normalement ce devrait être dans les départements alors la v20 manager utilisateur etc c'est ce que je disais au niveau du panneau sur la partie page web ça ne change pas mais ça va évoluer dans les prochaines mises à jour de 3 cx pour l'instant pas d'ia charlotte contrairement à tous ceux qui peuvent en parler en ce moment 3 c'est qu'il n'a pas trop parlé d'ia pour le moment allons savoir peut-être que ça va apparaître dans le futur pour la récupération du msi depuis le store on fera on se doute que c'est une question qui va pas mal apparaître avec les personnes qui ont besoin de déployer en masse donc ce sera quelque chose de communiquer soit par une newsletter en même temps qu'on parlera de la mise en production de la v20 un peu en avance on verra ça et vous serez informé vous inquiétez pas bon très bien de toute façon on arrive on est au millimètre c'est incroyable vous voyez que c'est pas comme les formations on va faire toujours une heure non là on termine en temps et en heure donc on vous remercie pour vos questions pour vos attentions c'était juste pour dévoiler on a pas tout montré on dévoile un petit peu et on vous va bientôt tout vous montrer très prochainement on refera sans doute un webinaire dès qu'on aura une version stable de production qui nous plaît bien qu'on pourra déployer chez nos clients je remercie rémi julien qui a la console on a essayé de faire un truc un peu agréable un peu plus tranquille justine qui s'occupe de la com merci à tous un petit bisou à damien pour un bon rétablissement qui arrive quand même à chatter sur une visioconférence depuis son lit avec son téléphone smartphone voilà et puis on vous dit très bien tout informé par newsletter ou par webinaire sinon il n'y aurait que moi je reprendrai des questions au revoir merci beaucoup allez allez